Monsieur Ollier, vous venez de participer à la deuxième plénière sur les valeurs. Quelles conclusions en tirez-vous ? Les conclusions que j'en tire sont très positives quand on voit l'enthousiasme des jeunes populaires face aux valeurs que défend l'UMP, face aux valeurs que porte l'UMP. Je n'ai pas le temps de les détailler tout au long de ces deux jours, elles vont l'être. Mais aujourd'hui nous allons parler de la nation par exemple. Et bien c'est quelque chose qui nous distingue profondément de la gauche. L'UMP, la droite et le centre, nous sommes porteurs de l'idée de nation. Cette conscience collective, cette communauté de destin dans laquelle nous souhaitons vivre et qui est fondée sur un passé mais qui s'assoit aussi sur un présent et qui nous permet de continuer à vouloir vivre ensemble. C'est très important l'idée de nation. Il faut être fier d'appartenir à la nation. Et tout à l'heure, ça a été démontré, c'est une distinction, je le répète avec la gauche, qui a toujours tourné le dos à la nation. La nation, ce n'est pas le nationalisme. Le nationalisme de l'extrême droite est une perversion de l'idée de nation. Et il est bon qu'aujourd'hui, on rappelle ce qui fonde pour l'UMP l'idée de nation. Le général de Gaulle a réconcilié la nation avec le peuple. Et à partir de là, cette réconciliation permet aujourd'hui de s'identifier dans cette communauté de destin qu'est la nation française. Voilà ce qui est important. Demain, on va parler des valeurs sur le plan social, sur le plan des libertés, sur le plan économique, etc. Nous avons décliné l'ensemble des valeurs qui nous permettent de dire « Nous sommes à l'UMP parce que centristes, libéraux, gaullistes, nous nous retrouvons autour de ce socle de valeurs et nous nous battons pour le défendre. » Nous avons la chance d'avoir un président de la République qui aujourd'hui redonne à la France sa fierté, redonne aux Français le sentiment d'appartenir à cette nation qui est cette fameuse communauté de destin dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que vous avez besoin de toute cette jeunesse présente aujourd'hui en campus pour porter les valeurs de l'UMP ? Bien sûr, mais ce sont eux et elles et eux qui vont dorénavant porter ces valeurs parce que les valeurs de l'UMP sont les valeurs dont je viens de parler, sur lesquelles on constitue le socle de l'avenir pour la France et l'avenir de la France c'est la jeunesse, la jeunesse qui est réunie ici et c'est cette jeunesse-là qui doit porter ces valeurs. Nous, nous sommes là pour en parler, pour faire de la pédagogie, pour apprendre mais nous, nous sommes déjà le passé. Eux, ils sont l'avenir et ce sont eux qui doivent être les porteurs de ces valeurs, qui doivent prendre le relais à partir d'aujourd'hui. Je crois qu'ils ont beaucoup de fierté, ils se retrouvent dans ce qui a été dit aujourd'hui par Henri Guéno tout à l'heure aussi sur l'idée de nation et je crois que ceci est très motivant parce que c'est notre marqueur idéologique, c'est notre identité politique qu'on retrouve à travers ce débat aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes UMP, c'est ça l'essentiel, savoir pourquoi on se bat.